Lancement le mercredi 10 juin 2020 des travaux du programme d'entretien routier sur la route nationale numéro 1 Bojumayelak-Moukamba et Kabouinkoumba par l'office des routes Kassa-Orientale. La cérémonie y afférente présidée par les gouverneurs de province Jamawéja Mouteba s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale Yves Mouamba Kadima, de la vice-gouverneure Jeannette Longa Mouswamba, du ministre provincial des infrastructures, travaux publics et réconstructions Joachim Kalongi, du directeur provincial de l'office des routes Kassa-Orientale et de plusieurs autres personnalités. Prenant la parole, le directeur provincial de l'office des routes Kassa-Orientale, Marcus Okito-Chucha, a fait la présentation détaillée de ces travaux financés par les fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. du chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chilombo. Trois axes, ci après, sont retenus pour les travaux d'entretien mécanisés. D'abord, à savoir, l'axe Moujimaï-Lac Moukamba, la RN1, 93 km, pour un montant total de 345.260,50 dollars, dont la compte pour les démarrages est de 76.260,05 dollars, revit, soit 22%. Ensuite, Kaboué-Lucangou sur la RN1, long de 50 km, pour un montant total de 185.625 dollars, dont la compte pour les démarrages est de 38.141.03 dollars, ce qui représente 20%. Et le troisième axe, c'est la vérification RN1, Benakazadidimélinge, ça, c'est la RN42, 30 km est prévu, et rien n'est encore décaissé. Et ensuite, viendront les travaux d'entretien par cantonnage manuel, dont cinq axes sont retenus, et le suivant, Moujimaï-Lac Moukamba, c'est-à-dire après l'entretien mécanisé, viendra l'entretien par cantonnage manuel, long de 93 km. Il y a aussi Kaboué-Lucangou sur 87 km par entretien, cantonnage manuel, la vérification RN1, Benakazadidimélinge, la RN42, long de 60 km, l'axe Kabeakamonamukompa, qui est une route d'intérêt local, avec 52 km, Moujimaï-Kaniki, la RN1, avec 95 km. Le patron de l'office des routes aux casses orientales a sollicité l'appui du gouverneur des provinces pour l'acquisition des matériels nécessaires pour faciliter l'exécution du chantier. Nous profitons de cette occasion, Excellence, solliciter encore votre appui pour les nouvelles acquisitions, surtout des matériels de transport de belles basculantes et aussi d'autres matériels que la province manque, qui soient nécessaires et capitales pour nous faciliter l'exécution des chantiers. Nous voulons d'une manière singulière demander aux représentants et directeurs des fonds national d'entretien routier Fonair-Grand-Cassaï, ici présent, d'être un bon interlocuteur auprès de la direction générale, de sa direction générale, pour qu'il n'ait pas rupture de ses financements et aussi de plaider à notre faveur pour d'autres travaux d'urgence que nous avons à lui soumettre dans les jours à venir. Pour sa part, le gouverneur de province, Jean-Maweja Moutéba, a salué la détermination du chef de l'État dans la reconstruction de la RDC en général et de la province du Casse-Orientel en particulier, ce, avant de recommander au responsable de l'Office des routes de Casse-Orientel de respecter le délai imparti pour l'exécution de ses travaux. Ici, je recommande au responsable de l'Office des routes de travailler en respectant les techniques recommandées pour une meilleure route en terre bâtie et surtout de tenir à la ligne du temps pour la fête de ses travaux. Et dans le projet d'asphaltage de la route nationale numéro 1 Boujimaï-Kanam, dont les travaux préliminaires ont été faits et présentés aux payeurs de fonds au citant la base de la Banque mondiale, ne mangueront pas d'être traités à la plupart de ce mois de juin 2020 en Boujimaï. Notez que la durée de ces travaux d'entretien mécanisé est des trois mois. Sous-titrage Société Radio-Canada